Alors deuxième figure des débutants, c'est à dire que c'est le passage derrière. Le danseur a presque rien à faire mais quand même pour le pas c'est pas évident. Donc ici, comme on se rappelle ce qu'on a fait la première figure, on va se dire comme une séparation mais ici au lieu de se séparer à l'aide des deux mains, on fait tourner la face au bras. D'ici on va la passer derrière, c'est comme le changement de main, on ne tourne pas, on tourne par contre l'épaule à gauche comme ça on l'avait fait et on met avec la main droite et on met la main sur le poignet et le coude sur le coude parce que si on n'a pas le coude dessus, la danseur peut partir, si on a le coude, elle va vouloir partir, elle ne peut pas. D'ici on la dégagera bien de côté, on la passera devant le bras et là on la passe au bras sans lâcher. Et maintenant comme on a fait un tour solo, on va faire un tour stationnaire, on va faire justement un tour solo, c'est en bas et lâcher, c'est l'un principe et retour en haut. Je vous la fais dans l'autre sens, vous voyez bien. Donc demi-tour, en bas et lâcher, passage derrière, main et coude. Passage de côté, devant et sous le bras, tour sur l'autre, un poucelle du bras, on change de main, retour. Le tour sur l'autre, jamais droite à gauche. Alors avec les pas, il y a une petite difficulté, je vais vous la montrer. Donc au début c'est le normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, le passage derrière, et 1, 2, passage derrière, 5 et 6. Et là c'est là la difficulté. Si on fait un peu normal, le danseur écrase le pied de la danseuse et on fait 1, 2 et on lui donne un coup. Donc ici, il faut que le danseur s'apprenne à faire côté, mais un peu en arrière la danseuse, devant, 3 et il ne lève pas le bras avant, et à 4 seulement il lève le bras. Et la danseuse, il faudra qu'elle fasse un arrière, un arrière côté, un grand avant et le 3 et 4 comme d'habitude. Et là il n'y a pas de problème. Mais si vous ne faites pas ça, il va y avoir un problème de coude. Donc je le fais très lentement, regardez, ça fait 5 et 6, côté, devant, 3 et 4, 5 et 6. Le repos, avec les temps, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là le solo c'est le même principe que stationnaire, on tourne à 4, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on retourne, 1, 2, et on tourne à 5 et 6. On vous l'enchaîne, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, du tournage, 1, 2, passage derrière, 5 et 6. Côté, devant, sur le bras, 5 et 6, 1, 2, tourne au solo, 5 et 6, 1, 2, au tournage, 5 et 6.